Les amis, on va immédiatement retrouver notre spécialiste de chopin, Nathalie Chandigema. Ici, c'est plutôt la chopine. Il faut passer d'un à l'autre, bien entendu. Non, mais attends, je rêve. Tout à l'heure, elle jouait avec deux doigts. Là, c'est Eric Satie qui se réveille. Putain, mais c'est génial. Hein, c'est ça ? Ah, t'es Debussy, pardon. Alors, je ne fais pas tes amis ? Non, mais Vincent, là, ce n'est pas moi qui joue. Oh, regardez. Oh, mais c'est trop ! Bouge toute seule. Alors, jusque-là, un piano automatique, ce n'est pas révolutionnaire. Mais si je vous dis qu'il est piloté depuis un smartphone, grâce à Olivier Collin, son inventeur fou. Bonjour Olivier, alors montrez-nous comment ça fonctionne tout ça. Alors, vous avez donc un smartphone, un téléphone portable, un iPad, ce que vous voulez. Vous choisissez par piste, par album, par artiste. Exemple, par artiste. Hop, les lettres A, vous avez A. On peut avoir la musique avec les paroles également. Alors, ce n'est pas votre première invention. Vous voulez parler du piano avion, je pense. C'est le plus grand piano du monde, qui est donc en forme d'avion, qui fait 5 mètres d'envergure, 5 mètres de longueur, avec le plus grand clavier du monde de 127 touches. Alors, c'est vrai que vous faites toujours des créations très originales, mais il y a un autre volet de votre travail, c'est la restauration de pianos, que l'on connaît peut-être moins. Alors, justement, les amis, venez avec moi. Regardez ce piano, par exemple. Non, mais il a 170 ans. C'est bien parce que c'est une façon de préserver notre patrimoine en restaurant, ces beaux bijoux. Il est complètement abîmé. Regardez ces touches en ivoire, il faut entièrement les restaurer. Au-dessus, là, au niveau du mécanisme qu'on ne voit pas, on a la table d'harmonie à restaurer sûrement. Toutes ces cordes sont très abîmées, les barres de support aussi qu'il faudra restaurer. Vous voyez, il y a des manques, là. Il y a des manques de plaquage. Donc, vous avez toutes ces essences de bois. Alors, je crois que là, c'est du palisande. Une fois qu'il sera restauré, il ressemblera à celui-ci qui est magnifique, qui flambe en oeuf. Mais alors, si vous regardez bien, il manque un élément important. C'est le mécanisme et surtout le clavier. Et c'est Yann qui s'en occupe. Venez avec moi, on va le déranger. Il est très concentré. Bonjour Yann. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là ? Moi, je suis en train de changer les pièces de ce mécanique parce qu'il y a des vieux qui sont abîmés. C'est du feutre, hein, c'est ça ? C'est du feutre et c'est un feutre blanche qui se met ici et il y a un feutre rouge pour la hauteur que je mets là-bas. Il faut être très patient. Combien d'heures de travail pour terminer ce piano ? Pour le piano, il y a encore au moins 100 heures. Et en total, pour une restauration importante, il faut compter 400 heures. C'est un vrai travail de passionné. Alors, ah, j'entends de la musique. Ah, les amis, je vais devoir vous laisser parce que mon concert privé a commencé. Mourad est chanteur. Il chante surtout en Russie et au Japon. Il adore justement jouer sur les pianos d'Olivier. Et j'ai le droit à mon petit concert. Donc, je vais faire ma groupée du pianiste. Comme un fou va jeter à la mer Des bouteilles vides et puis espère Qu'on pourra lire à travers Et je cours Je me raccroche à la vie Je me saoule avec le bruit Des corps qui m'entourent Comme une liane nouée de tresses Sans comprendre la détresse Des mots que j'envoie Daniel Balavoine, on l'adore Il nous manque aujourd'hui Bon, je n'ai pas pu m'empêcher Benoît Duterte, je dis que vous êtes romancier Mais d'abord spécialiste de la musique Puisque vous avez une émission sur France Musique Et que vous collaborez au monde musical Là, je vous voyais regarder Absorber dans la réfection de ces pianos Oui, parce que d'abord Je ne savais pas qu'on faisait encore des pianos en France La fabrication de pianos en France a presque complètement disparu Il y en avait des grandes marques Comme Playel, R.A.R.E.C. Et donc, je suis très heureux de voir qu'à Saint-Dizier On fabrique toujours des pianos Qu'on les restaure si merveilleusement Il y a des choses à faire dans le département C'est incroyable Voilà, et j'ajouterais peut-être que les Vosges Alors là, on n'est pas dans les Vosges Mais c'est tout près Sont traditionnellement un des hauts lieux Pour les instruments de musique en France Notamment à Mircourt La Lutrie La Lutrie, les violons Un des hauts lieux dans le monde Pour les instruments de musique Donc c'est vraiment une région Qui a beaucoup à voir avec la fabrication de beaux instruments On s'en est fait l'écho Lorsque Midi en France C'était à Contrexville À Vittel, pardon, on était juste à côté À Vittel Et lorsque nous sommes passés à Epinal Bien entendu, lorsqu'on était sur le terrain On a découvert des Lutis absolument incroyables